bonjour et bienvenue dans son tout premier épisode de en toute franchise en toute franchise c'est quoi et ben c'est tout simplement la suite de exclu ps ou exclu autre chose les franchises sont démarrés sur une console de manière exclusive on continuera d'en parler dans toute franchise et c'est en 2001 que sortira ce nouvel épisode de crash bandicoot nommé crash bandicoot la vengeance de cortex on le sait les relations entre universal et naughty dog se sont complètement détériorés ils ne veulent plus travailler ensemble eurocom ça n'a pas trop convaincu et donc universal a décidé de se tourner vers traveller's tales aujourd'hui connu sous le nom de titi games pour développer ce nouveau crash bandicoot à l'époque traveller's tales a déjà développé quelques jeux notamment mickey mania ou encore mille et mille pattes aujourd'hui on les connaît plus pour le développement de nombreux jeux de la franchise lego dont ils sont devenus les développeurs attitrés alors tout démarre dans une station spatiale ou kawka il est furieux contre cortex furieux que cortex a échoué à vaincre crash bandicoot et ben cortex il va se creuser les ménages pour trouver une solution et ce sont ses amis nitrogene et entropie qui vont lui rappeler qu'ils ont développé une super arme nommé crunch crunch bandicoot donc qui est censé être une version plus 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 de crash bandicoot et ont poussé cortex à l'utiliser sauf que pour fonctionner crunch il a besoin des masques des éléments masquels vont donc trouver qui vont affronter crash en même temps que le reste crash lui se prélase encore une fois sur son île à coup à coup va le prévenir du danger et c'est parti pour une nouvelle aventure pour information à la fin de l'aventure crash finira par vaincre crunch qui les rejoindra ils finiront par vaincre ensemble cortex une fois de plus mais cortex lui il souhaite toujours se venger l'histoire n'est donc pas terminée mais alors comment traveller tales a abordé ce nouveau crash bandicoot le premier pour eux et ben sans grande originalité en fait ce qu'ils ont fait c'est tenté de copier le travail de naughty dog ni plus ni moins ils vont reprendre les forces mais aussi les faiblesses on va se retrouver les niveaux qu'on n'apprécie pas forcément on va retrouver des courses qui sont gérés comme les courses de moto dans le 3 des niveaux sous marins qu'on appréciait déjà pas beaucoup et les rares nouveautés qui vont apporter c'est notamment l'affrontement contre les boss puisqu'un seul boss c'est crunch avec un masque d'un élément différent à chaque fois et quelques nouveaux niveaux tels que des niveaux qui font penser par exemple à super monkey ball pour le reste et ben il faut reprendre exactement ce qu'a fait naughty dog des niveaux linéaires des caisses des pommes des masques le jeu est simplement un peu plus lourd certainement dû au passage à la ps2 qui lui permet cependant d'être beaucoup plus joli alors non pas que le jeu de traveller tales soit raté c'est plutôt un bon jeu mais comparé à la première trilogie crash bandicoot il peine un peu et surtout il n'arrive pas du tout à se différencier des jeux originaux on pourra lui reconnaître des qualités évidemment mais aussi des faiblesses notamment une difficulté qui est très mal gérée ça reste quand même un bon jeu en plus il profite d'une vo de qualité avec cette fois ci les présences entre de mark hamill et de thomas f wilson imaginez luke skywalker face à biftanen c'est quand même du très lourd ce nouveau crash bandicoot la vengeance de cortex ne viendra pas conclure en grande beauté l'aventure du crash bandicoot mais elle propose quelque chose d'assez divertissant et sympathique si vous avez joué à la vengeance de cortex n'hésitez pas à donner votre avis sous la vidéo à liker celle ci n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de en toute franchie